Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélia Requevuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que j'accompagne les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour cela j'ai différentes casquettes, je suis diététicienne depuis 2009 mais aussi praticienne Reiki et je me suis spécialisée dans tout ce qui était approche comportementale avec les TCC, la méthode acte et puis d'autres outils comme la radiesthésie, l'EFT ou encore la libération karmique. Si d'ores et déjà c'est une approche qui vous parle, si vous avez l'impression d'avoir un mal-être en vous et vous avez du mal à identifier la racine, vous avez du mal à vous en libérer, sachez que je peux vous aider à réaliser toutes ces choses pour que vous puissiez enfin faire la paix avec votre corps et la nourriture. On peut discuter du coup de votre situation actuelle au travers d'un questionnaire, vous avez le lien dans la description de la vidéo juste en dessous, qui vous permettra de demander votre appel libération, un appel de 30 minutes offert où on va discuter de ce qui se passe en vous et de la problématique que vous rencontrez et puis voir dans quelle mesure je peux vous apporter effectivement mon aide au travers d'accompagnements privés ou encore de programmes en ligne. Aujourd'hui on va parler de compulsions, comment est-ce qu'on fait quand on est une mangeuse émotionnelle, donc vraiment des compulsions qui sont liées aux émotions. Mais avant cela j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de recevoir la notification dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne. Donc aujourd'hui le titre de notre vidéo c'est comment s'en sortir quand on est une mangeuse émotionnelle. Quand on est une mangeuse émotionnelle c'est vraiment important de pouvoir analyser la situation, essayer de découvrir quelle est justement l'émotion mise en cause pour pouvoir trouver une solution qui soit adaptée, donc pour après libérer les émotions, mais mieux comprendre ce qui se passe, c'est vraiment avoir cette prise de conscience, c'est vraiment la base de tout. Donc on va voir les différentes émotions qui peuvent nous faire manger. Avant juste, j'aimerais vous aider à identifier les différents types de crises qu'on peut avoir, la différente faim. La faim physique, la faim réelle est plutôt graduelle, elle augmente progressivement, alors que la faim émotionnelle c'est une faim instantanée et c'est un besoin irrépressible. C'est vraiment d'un seul coup, en acclaquement de doigts, on a l'impression d'avoir faim, on a besoin de manger. Ça c'est vraiment la différence entre les deux et ça va déjà vous permettre d'identifier si finalement vous avez mangé parce que vous aviez réellement faim ou alors si c'était plutôt par rapport à une émotion en particulier. Donc les différentes émotions qui vont nous faire manger, et bien si vous vous retrouvez du coup dans ce deuxième cas de figure, vous avez l'impression que c'était plutôt quelque chose d'instantané, ça va donc être important de pouvoir identifier quelle a été l'émotion mise en cause. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir besoin de manger pour vous soulager, vous sentir mieux, voire en fait camoufler cette émotion. Alors que si cette émotion est venue, c'est qu'elle avait un message. La première émotion qui va nous faire manger, ça va être la peur. La peur c'est une réaction normale et le fait de manger, d'avoir des compulsions alimentaires en réaction à cette peur, c'est tout à fait normal parce que les aliments nous détendent, en fait ont un effet calmant sur nous, vont lirer des hormones qui vont nous apaiser, nous calmer. Donc c'est une façon finalement, comme d'autres, de calmer cette peur. Et en tout cas, c'est tout à fait normal votre façon de fonctionner, c'est ça surtout que je veux vous dire. Là l'idée après, ça va être de trouver d'autres façons de faire. Donc ça peut être la peur liée à un manque d'assurance, ça peut être l'impression sans arrêt de marcher sur des oeufs, à la maison peut-être, toujours d'être dans cette forme d'être tendue, cette forme de tension, la peur de quelque chose qui pourrait arriver, une peur aussi généralisée. La peur de l'abandon, la peur existentielle, il y a différentes peurs possibles qui peuvent vous faire manger. Donc là je vous invite encore une fois à chercher quels sont les différents types de peurs qui peuvent vous avoir poussé à manger. Ça peut aussi être la peur d'ordre sexuel, la peur de l'intimité à l'autre aussi. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder tout ça. La deuxième émotion qui nous fait manger, c'est la colère. La colère, c'est une émotion qui est tout à fait saine, tout à fait normale. Et pourtant dans l'enfance, on nous dit que c'est pas bien de crier, que c'est pas bien de pleurer. Oh, elle nous fait une crise de colère, elle est colérique. Colérique, c'est pas un trait de personnalité. À la base, l'émotion de la colère, tout le monde la ressent en fait. Donc c'est tout à fait normal de la ressentir. Et surtout, elle a un message à vous faire montrer, ça vous montre que cette situation où vous vous êtes senti bafoué, pas respecté. En tout cas, vos valeurs ont été bafouées. Donc c'est vraiment une émotion normale qu'on vient d'accueillir aussi, au même titre que les autres émotions. Donc plus vous serez à même d'identifier si vous avez mangé parce que vous avez ressenti de la colère, plus là je vous invite vraiment à vous autoriser à ressentir cette colère. Même si dans l'enfance, on vous a dit que c'était pas bien pour une fille de crier, par exemple. Ça c'est des choses qu'on peut entendre aussi. Alors que c'est pas très féminin de piquer une crise ou des crises d'hystérie, mais en fait si. Donc vraiment, prenez conscience que cette colère, elle est normale, elle est saine. Et y répondre par la nourriture, c'est pas la meilleure façon d'y répondre parce qu'elle vous en est vraiment un message. Il y a des valeurs qui ont été bafouées en vous, donc là on vous invite vraiment à réfléchir qu'est-ce qui a été bafoué en vous et qu'est-ce que vous avez besoin de faire respecter, soit par les autres, soit aussi par vous-même. La troisième émotion qui va vous faire manger, ça va être la tension. La tension liée au stress. Non pas que le stress soit mauvais, pas du tout. On ressent du stress dans n'importe quelle situation. Il peut y avoir du stress qui est moteur, du stress positif. Quand on se marie, on peut se sentir stressé et pourtant la situation est normalement plutôt agréable. Mais ce qui va être plutôt désagréable et ce qui va vous pousser à manger, c'est la tension. C'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le stress, c'est quelque chose d'extérieur. C'est une situation qui peut être stressante. Mais comment nous, on va réagir face à cette situation, face à ce stress ? Et donc cette tension qu'on peut ressentir, cette angoisse, elle nous appartient. Ça, c'est dans notre monde intérieur. Et voilà, les aliments de part, encore une fois, leur effet calmant. Le fait aussi que quand on va aller manger, ça va être un moment pour soi de se détendre. En fait, ce besoin de se relâcher, s'abandonner à la nourriture, c'est une façon de répondre à une tension due à un stress. Donc là, encore une fois, je vous invite à réfléchir si dans cette situation, c'était plutôt une réponse à une tension, une réponse à un stress. Et donc du coup, plutôt que de traiter la solution que vous avez mis en place, qui est la nourriture, d'essayer de voir comment est-ce que vous pouvez répondre d'une meilleure façon aux situations de stress, voire les éliminer de votre quotidien, si c'est quelque chose sur lequel vous avez une emprise. C'est rare, mais vous pouvez. Mais plutôt, comment est-ce que vous pouvez répondre ? Quelle est l'autre façon de répondre à cette situation de stress, de tension plutôt, à cette manifestation que vous ressentez du stress, donc à l'intérieur de vous ? Et donc la quatrième et dernière émotion que je voulais vous parler aujourd'hui, qui peut vous pousser à manger, c'est la honte. La honte, il y a différents volets, c'est à la fois l'auto-accusation, c'est à la fois la culpabilité, le manque de confiance en soi, la dépression, aussi la baisse de l'estime de soi, une estime de soi qui est vraiment mauvaise. Donc c'est vraiment un mélange très particulier, la honte. Et cette honte, elle peut effectivement déclencher des compulsions alimentaires. En fait, très souvent, il y a aussi cette forme de colère qui est retournée contre soi. Et puis, finalement, quand on ne s'autorise pas à accueillir la colère, finalement, on la camoufle. Et finalement, on en vient dans certaines situations, plutôt que de faire exprimer sa colère, eh bien, on ressent de la honte, on peut ressentir de la tristesse. Ah, j'aurais dû faire comme ça. Ah, si, il s'est passé ça, c'est de ma faute, je suis coupable. Parce que, encore une fois, je l'ai dit avant, on ne nous a pas appris à exprimer la colère. Plutôt que d'être en colère contre la situation ou contre la personne qui a bafoué nos valeurs, finalement, on est en colère contre soi. Et on a d'autres, un mélange un peu complexe d'émotions. Donc cette émotion-là de honte, elle est très difficile à comprendre, à analyser. Parce qu'il y a plein d'autres émotions, en fait, qui viennent la camoufler. On a l'impression qu'on mange parce qu'on est triste. Alors qu'au final, si on fait le déroulé, c'est plutôt une forme de colère contre soi qui, en fait, est en lien aussi avec une honte de l'événement, la situation, une honte de soi. Donc c'est difficile à analyser. Parce qu'il y a tout ce mélange d'émotions. Donc là, il y a beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à libérer quand on est dans cette situation. Mais vraiment, ce que je veux vous dire avec cette vidéo, alors là, vous avez vu les différentes émotions, mais c'est vraiment pour vous dire que elles ont toutes une symbolique, une signification différente. Plus vous serez à même de comprendre quelle a été l'émotion mise en cause, plus vous aurez pris conscience de ça. et plus vous pourrez apporter une solution précise et adaptée en lien avec l'émotion que vous aurez ressentie. Parce que vous n'aurez pas les mêmes solutions en fonction des émotions que vous aurez ressenties et qui vous auront fait manger, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous aurez peut-être permis de réfléchir. Ah ben, je vais peut-être pouvoir travailler sur moi et pouvoir apporter des solutions plus adaptées, plus fonctionnelles à mon rythme de vie. Donc, n'hésitez pas à partager vos réactions sous la vidéo, donc dans l'espace des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter par message privé si vous avez besoin d'échanger de manière plus confidentielle. Peut-être que ce travail vous semble génial, mais que là, vous vous dites que c'est trop gros, vous n'arrivez pas à réaliser toute seule. Je peux aussi vous aider à réaliser ça. C'est mon travail. Donc, dans ces cas-là, je vous renvoie encore une fois à l'appel Libération. On pourra en discuter toutes les deux. Et puis, je vous invite aussi à liker et partager la vidéo autour de vous parce qu'elle me permettra de faire connaître mon travail à des femmes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je vous remercie d'avance pour cela et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501